Bonjour à tous ! Alors nouvelle vidéo sur B3 au premier coup et cette vidéo va faire office de récapitulatif Alors on avait déjà fait une avec une partie de Nimzovic et là donc ça sera la seconde et c'est en lien direct avec donc deux articles que j'ai écrit sur le site de chess.com et donc aujourd'hui on va prendre la partie de Fischer contre Oudfanderson donc il y a le PGN dans l'article mais là en plus donc je vais expliquer un peu plus voilà en vidéo donc c'est un peu différent de la partie et au passage je vais expliquer deux trois autres choses pour que vous vous y retrouviez bien dans les variantes Alors B3 on l'a dit l'idée des blancs c'est de faire fou B2 et donc de contrôler le centre à distance mais donc les noirs peuvent l'occuper soit par D5 soit par E5 Donc ce qu'on avait vu dans le premier article et dans la vidéo de la dernière fois avec Nimzovic c'était ce plan là avec C5 donc bien sûr il y a d'autres coups mais C5 et on avait vu donc en général les blancs jouent avec E3 et fou B5 par exemple cette position là et là j'allais juste en profiter pour montrer rapidement une partie que Fischer a lui-même joué avec les blancs donc c'était contre Mekin Mekin le grand maître brésilien donc un bon joueur dans bah là c'est la partie jouée en 1970 mais c'était un joueur donc bien qui avait joué les trois des candidats et tout ensuite fou D7 donc on rappelle les noirs ne veulent pas se laisser doubler les pions et donc les blancs vont jouer pour le contrôle de la case E5 et installer le cavalier voilà et donc je vous montre rapidement la partie de Fischer donc c'est pas celle là que vous voulez vous montrer et puis on a déjà fait une vidéo là dessus mais ça fait office un peu de de révision on va dire et donc on avait dit le fou bien sur cette diagonale on peut se servir de la troisième rangée pour passer la tour et donc Fischer c'est ce qu'il fait il ramène ses pièces à l'aile roi là une jolie menace ça serait potentiellement dame prend G7 attention par exemple si les noirs font pas attention et qu'ils jouent disons A4 on peut y aller direct franco avec dame prend G7 fou prend tour prend échec le roi va en H8 et on va commencer à faire des découvertes et à tout manger par exemple on mange là on mange encore la dame ensuite et on aurait donc une pièce et deux pions de plus voilà bon alors évidemment Mekin a vu tout ça il avait fait fou prend E5 puis on prend E5 et F5 mais là il y a un truc sympa à jouer par Fischer c'est prise tour prend et dame prend G7 très joli en fait comme ça sur dame prend on peut reprendre un F6 et on aura un pion de plus et c'est une finale qu'il a ensuite gagné G4 pas mal cavalier F3 donc pour venir sur la case E5 et donc G4 pas mal pourquoi ? parce que maintenant on a G5 qui vient soutenir la tour et comme ça elle est bien placée elle cloisonne un peu le roi noir et sur E5 cavalier H4 c'est une partie qui avait encore duré une petite vingtaine de coups et Fischer donc c'était imposé donc ça c'était juste pour faire une révision et donc ce qui nous intéresse maintenant c'est le coup E5 donc E5 pareil pour jouer D5 et prendre le contrôle du centre donc en général ce que font les blancs c'est Fou B2 attaque le pion et les noirs défendent par K6 alors une autre option pour défendre ça serait faire D6 mais je vais en parler un peu plus tard en gros là dessus il y a deux manières de jouer pour les blancs deux plans possibles c'est soit de jouer avec D4 pour essayer d'échanger ces pions D contre E et donc redonner beaucoup de vie à ce Fou B2 sur une bonne diagonale première option la deuxième option c'est de partir du principe que les noirs donc ont mis leur pion comme ça pour bloquer ce Fou B2 mais que cette diagonale là serait intéressante et donc de jouer avec un double fion de Keto donc jouer avec G3 mettre le fond G2 mettre le pion en C4 donc plus un schéma d'anglaise ce qui est intéressant également mais on va y revenir un petit peu dessus un tout petit peu après donc KC6 et voilà donc là dans la partie Fischer a fait C4 et comme je l'explique dans l'article il y a une nouvelle fois deux approches possibles donc c'est soit on fait C4 comme Fischer pour ne pas tolérer de pion en D5 c'est à dire dès qu'il va venir on va l'échanger on aura une position de CCN inversée en quelque sorte soit on laisse faire les noirs mais il faut absolument attaquer le centre il ne faut pas jouer des coups anodins donc E3 c'est complètement dans l'idée comme ça sur D5 on peut jouer avec FB5 donc on cloue le cavalier et on attaque le pion donc les noirs en général le défendent avec FD6 sur quoi on continue l'attaque avec F4 et donc l'idée bien sûr c'est que si pion prend ce qui serait très grave YAF ou prend G7 et on enferme la tour et on est gagnant avec les blancs mais en général les noirs cherchent à défendre leur pion il peut y avoir des tactiques et en tout cas on joue pour faire pression sur le centre j'ai mis deux parties dans l'article une de Aaron Sibia et une de Richard Rapport donc je vous invite à venir les regarder c'est plutôt bien analysé et voilà donc ça c'est si les noirs veulent construire le gros centre on l'attaque et ce qu'ils peuvent faire aussi c'est comme d'habitude donc jouer avec D6 donc je l'ai dit soit on fait C4 G3 FG2 etc normalement il va y venir en E2 petit rock et peut-être quand même D4 plus tard soit sinon on peut jouer donc D4 direct mais on s'expose éventuellement à ce que les noirs puissent faire pion prend pion prend et D5 donc jouant un peu contre ce fou B2 qui finalement n'est pas génial ici même si ça reste possible de jouer comme ça il y a une partie par exemple que Andrei Sokolov avait gagné dans le National 2014 contre Kevin Roser donc vous pourrez la trouver dans votre base l'autre manière de jouer c'est de préparer D4 par exemple on fait Cavalier F3 Cavalier vient F6 et maintenant on fait D4 et là donc en cas de prise évidemment on reprend avec une pièce donc le Cavalier qui était venu là pour ça donc pour faire jouer le fou B2 sur la bonne diagonale c'est pas mal après les noirs ont aussi l'option de jouer une position plus fermée et on va avoir une sorte de française inversée quelque part voilà donc le fou pas génial en B2 mais on pourra toujours éventuellement aller l'échanger en A3 et puis ramener donc ce Calif sinon C3 prendre ici et faire pression sur le centre mais ça c'est plus typique donc d'une française inversée voilà donc plein de choix possibles c'était juste pour dire un mot sur cette option donc avec E3 et enfin donc pour finir ce que je dois dire c'est que la la ligne principale actuellement c'est plutôt celle-ci donc avec fou D6 alors une nouvelle fois un D6 serait possible mais je pense que donc maintenant une fois qu'on a sorti le fou là on a plus le plan G3-Fuj2 évidemment donc on va plutôt jouer avec Cavalier E2 et D4 ensuite pour essayer d'ouvrir le fou B2 et donc voilà ça c'est la ligne classique fou D6 donc qui défend le pion même si le fou n'est pas hyper bien placé pour l'instant parce qu'il enferme le fou C8 c'est le genre d'idée qu'on peut voir quelques fois ce fou D6 notamment une des lignes dans la 4 cavalier par exemple au lieu de B3 au premier coup sur celle-là E4-E5 Cavalier F3 Cavalier C6 Cavalier C3 Cavalier F6 fou B5 et le coup fou D6 est quand même joué par des joueurs d'un bon niveau c'est pas idiot donc l'idée du fou D6 soit dans la 4 cavalier ou donc ici dans la vente avec B3 qui nous intéresse donc c'est de défendre le pion et que le fou soit que là de manière passagère pour repartir normalement en F8 plus tard une fois qu'on aura Roquet joué tour E8 pour faire D5 à bon escient deuxième idée possible avec fou D6 c'est que si on joue avec E4 éventuellement le fou pourrait venir en E5 contester le fou B2 par exemple c'est changé ou glisser le cavalier en E5 ce serait pas mal voilà mais le plan typique des noirs ce serait de Roquet la tourque sera un F8 à ce moment là la placer en E8 maintenant que la case est libre on rangerait le fou et on jouerait D5 tout en défendant ce pion donc en fait avec les blancs il faut aller assez vite pour contrer ce plan et c'est pourquoi ici en général les blancs jouent cavalier A3 l'idée c'est de venir en C4 taper sur le fou et taper sur le pion E5 donc les noirs généralement évitent avec cavalier A5 ce qui serait aussi possible pour eux de jouer c'est A6 prendre C4 je peux défendre avec dame E7 donc ce qui est vrai mais les blancs peuvent jouer pendant cavalier E2 Roquet ensuite et F4 pareil pour encore faire ce test pion et que le fou joue bien sur cette longue diagonale il y a eu quelques parties comme ça et bon à ma foi c'est quand même pas mal pour les blancs c'est intéressant comme plan voilà donc cavalier A3 cavalier A5 sinon donc ça c'est très possible bon ce qu'il faut faire c'est retirer le fou en E2 alors pourquoi parce que maintenant il a fait son job en B5 il n'a plus rien à y faire il va être exposé à des tempos que ce soit C6 voire A6 le fou pour repartir et D5 donc on s'en va on se libère la case B5 pour mettre le cavalier et recommencer à attaquer le fou qui ne pourra pas fuir parce qu'il y aura le pion E5 donc normalement les noirs vont éviter et là on fait C4 alors important pour plusieurs raisons déjà pour prendre le contrôle du centre 2-2 sur dame E7 le cavalier A3 pas trop de cases une fois qu'on aura joué C4 il pourra revenir en C2 et il pourra aider donc à jouer D4 voire aussi peut-être B4 et enfermer ce cavalier là vers A5 voilà donc là je peux vous dire de retourner voir une vidéo sur Blitzstream c'était la ronde 2 des Olympiades une partie de Christian Bauer donc je l'ai aussi citée dans l'article et on avait essayé de bien analyser ça avec Kevin bien expliqué donc voilà je vous conseille de retourner voir cette vidéo là maintenant la partie de Fischer donc c'est l'autre option on a dit où il faisait C4 et donc il prend contrôle de D5 donc bien sûr c'est une orche D5 on prend voilà donc en général c'est une position de CCN inversée comme on va vite le voir là il a fait dame C dans la partie que je vous montre l'autre fois il avait joué D3 mais dame C2 très bien de toute façon c'est un coup utile on le verra mais il a quand même joué D3 ensuite donc ça ne change pas grand chose et donc voilà cette fameuse position de CCN inversée calibre D2 donc le calibre est bien placé comme ça il peut venir en C4 rajouter de la pression sur E5 ou en E4 et éventuellement vers C5 ensuite donc il y a le choix c'est pas mal et dernière chose aussi qui fait bien en D2 par rapport à C3 c'est qu'il n'obstrue pas le FB2 qui tape bien vers le centre F6 petit rock F6 et donc cette partie avait été très marquante pas tant par le fait que Fischer joue B3 mais par le plan qu'il va employer maintenant absolument très profond et et bien joué c'est Roach donc c'est le début du plan bon vous allez me dire ça ne paye pas de mine à première vue Dame D7 Tour G1 et là donc on comprend mieux en fait il veut faire G4 G4 puis G5 donc la Tour G1 très bien placée en face du Roi adverse et de 2 deuxième idée donc de jouer comme ça avec G4 G5 c'est pour pouvoir faire taper le fou sur cette diagonale donc avec le calibre E5 et puis aussi vers F6 et pourquoi pas sur G7 donc c'est très bien pour ramener nos pièces nos pièces ensemble Tour D8 il a joué cavalier E4 donc place ce cavalier direction de C5 évidemment F5 ne servira pas du tout enfin ne servira à rien ce serait même mauvais pour le noir parce qu'on a calé G5 donc on menace de prendre le fou et puis aussi bien sûr ce pion est beaucoup moins bien protégé donc Dame F7 et bien G4 c'est parti avec les noirs où Fanderson a joué G6 donc évidemment il voit un peu l'idée blanche qui est G5 et il se dit bon je fais G6 F5 comme ça je bloque parce que une fois qu'on est en G5 on pourrait aussi être tenté de continuer par G5 G6 donc voilà Tour G3 se prépare à doubler les tours c'est chose faite K et B6 donc il l'a retiré ça fait une attaque sur B3 mais avec K et C5 on fait une pierre 3 coups défend B3 attaque E6 attaque B7 les noirs sont repartis ensuite avec le fou il a joué K et H4 maintenant il continue en fait son attaque K et H4 ça va inclure l'idée de pouvoir venir en F5 avec le cavalier parce que si pion prend pion prend on voit en fait les deux tours doublés bah juste attaque le fou en G7 donc ça posera un problème au noir deuxième chose qu'on peut faire avec le K et H4 c'est libérer le pion F pour potentiellement faire F4 plus tard si jamais ça nous intéresse alors là les noirs ont fait K et D7 pour essayer d'échanger le cavalier bon Fischer a refusé c'est normal parce que les pièces noires sont un peu les unes sur les autres donc quand c'est comme ça on refuse on refuse d'échanger les pièces quand on a plus d'espace donc normal le cavalier noir donc il l'a retiré vers F8 pour essayer de venir colmater un peu tout ça et le fameux boucali F5 dont je vous parlais arrive donc le cavalier est tabou parce que donc si pion prend pion prend bah on attaque deux fois le fou G7 et il n'y a pas de manière de défendre par exemple s'ils font roi H8 et bon on y va tour prend dame prend tour prend roi prend et là on peut dire par exemple cavalier G3 on peut replacer le cavalier vers H5 le roi noir est assez faible je rappelle quand on a un rapport matériel dame contre du matériel donc là c'est dame contre deux tours bon c'est même dame pion contre deux tours mais en gros il faut avoir l'initiative pour le camp qu'il y a la dame mais on voit que la dame peut se ramener facilement à l'aile roi que ce soit par C4 G4 ou H4 et elle arrive et ça va être dangereux pour le noir en plus on peut faire suivre par F4 on en parlait tout à l'heure ça va ramener le fou en direction de F6 donc ouais ça ça serait juste normalement perdu facilement enfin gagnant facilement pour les blancs l'autre coup ça serait fou prend F5 puis on prend et G5 en disant bon je tente de fermer mais ça ne marche pas parce qu'il y a Kali prend pion et une nouvelle fois on va tout ouvrir les deux tours doublés font grosse pression sur la colonne G donc il a le 6 Kali en F5 de toute façon quoi faire on ne peut pas le prendre mais on le laisse là donc il y a eu fou aussi s'il attaque le pion B3 bah Fischer en fait a ramené le Kali en C5 il fait son job ici on l'avait retiré juste parce qu'il n'aurait fait Kali en E7 pour les changer maintenant qu'il est reparti on peut venir en C5 alors il a fait Kali en E7 alors potentiellement c'était possible de sauver ce fou de faire fou C8 mais de toute façon les blancs allaient prendre en G7 et avec une très bonne position on prend le 3 prend on peut y aller on fait H4 et on va un peu ouvrir c'était le roi et on est mieux avec les blancs simplement on a une bonne initiative on a la paire de fous c'est plus plaisant à jouer mais donc vraiment sympa ce plan de roi H1 tour qui vient en G1 puis G4 c'était une des premières fois qu'on l'avait vu ce plan peut-être la première fois je ne sais pas et ça a été réemployé depuis alors des fois côté noir contre les étoiles de Noroxi il y avait des parties là-dessus je me souviens j'avais lu un chapitre dans des livres de Dwaratski quand j'étais petit mais c'était ouais c'est vraiment un plan qui sort de l'ordinaire et assez profond et puissant ok alors cavalier E7 joué Kay prend G7 roi prend G7 et enfin G5 donc on était là depuis un monde en parlait on crée la rupture sur ce pion maintenant de toute façon on ne crée même plus F5 parce qu'il y aura le pion E5 en l'air donc là les noirs commencent à être pris de toutes parts cavalier F5 bon ben on retire la tour et on commence à créer un clouage sur le cavalier B6 attaque le c5 il a pris un F6 intermédiaire roi H8 alors le problème sur dame prend c'est qu'il y aura juste cavalier E4 la dame doit partir et ce pion là saute au prochain coup pendant dame E7 il faut prendre 5 échecs et en plus on pourrait poursuivre par cavalier F6 ou fou F6 en finale donc ça ne va pas du tout ouais j'ai pris un F3 H8 mais là on voit en fait que la position des noirs est déjà perdante et là un autre bon coup percée centrale D4 qui sera d'ailleurs utilisé dans la partie de Fischer contre toute Makov que vous pouvez retrouver dans l'article et qu'est-ce que ça fait ce coup D4 donc ça fait une pression au centre toujours bien quand on a la paire de fous devant le jeu deuxièmement ça délivre ce fou E2 qui peut venir en C4 faire une enfilade sur la dame et la tour puis on prend D4 et bien la fameuse enfilade arrive D3 bon bah il encaisse le pion il pourra à la fois menacer de revenir en C4 pour l'enfilade ou de venir prendre ici toi on prend D3 donc c'est un piste de qualité mais bah c'est plutôt désespéré les noirs voilà bah là il n'y a plus grand chose à dire je vous fais défiler les derniers coups de manière assez rapide d'ailleurs Fischer ne relâche pas la pression il continue de s'en prendre au roi adverse il ramène ses pièces à fond et l'abandon bah va bientôt arriver voilà ici abandon donc vraiment une très belle partie de la part de Fischer je peux vous remettre la partie en play pendant que je fais ma petite conclusion hop ouais ouais donc très belle partie plan hyper intéressant ça peut donner des idées donc pour d'autres pour vos propres parties et et donc voilà donc je vous invite à aller lire l'article celui là et donc le premier si je ne l'ai pas encore lu la première partie ça va vous faire un petit résumé un peu donc sur tout ce qui peut se passer sur ce coup B3 au premier coup alors c'est pas 100% complet mais je pense vous pouvez être prêt déjà pour le tenter en pratique et voir un peu et ce qui compte aussi c'est voir un peu donc surtout la première partie de l'article la méthodologie que je proposais pour se faire un répertoire et choisir une variante à la base de parties classiques voir un peu comment les choses ont évolué avec le temps mais les plans restent pour bien comprendre la position les tenants les aboutissants tout ça voilà bah écoutez j'espère que ça vous a plu si c'est le cas bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et puis donc bah je vous dis à bientôt on va se retrouver sur les parties des joueurs français donc voilà allez ciao ciao